Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Vision positive La joie Le cœur L'intuition Bonjour chers co-créateurs, bonjour Davina Hello Lilou Une joie de pouvoir se retrouver aujourd'hui Formidable, je suis ravie D'avoir une autre conversation et qu'on puisse se partager avec vous aujourd'hui Alors le thème de la semaine dernière c'était l'ouverture de cœur Et là un autre thème qui nous est cher c'est l'intuition Très grand thème Un thème qui est vaste et qui amène à plein d'autres Mais qui est essentiel justement pour naviguer en ces temps assez incertains Et pour co-créer une vie qui nous ressemble Un thème qui intéresse tout le monde Oui Qui a beaucoup de demandes à ce sujet Donc on va pouvoir débattre de ça tous ensemble Et alors non seulement on va parler d'écouter son intuition Et de voir comment l'intuition fonctionne Mais aussi d'agir en fonction de son intuition Oui et puis qu'est-ce que c'est Oui et qu'est-ce que c'est l'intuition Donc là on est dans un lieu qui une fois de plus est sacré Un lieu qui t'est cher Un lieu qui est propice à la réflexion À recevoir de beaux messages À méditer même Mais c'est pas le cas dans la vie de tous les jours peut-être On trouve pas autant de... Bah je pense que si Puisque de toute manière Tout se passe à l'intérieur de nous Donc l'environnement c'est vrai S'il est propice c'est encore mieux Oui Mais peu importe finalement l'environnement Ce qui compte c'est l'intérieur L'intuition c'est cette lumière intérieure Qui éclaire tout ce que l'on doit voir Au bon moment d'ailleurs Donc c'est vrai que c'est très très important d'en parler Pour prendre l'habitude de bien écouter Bien regarder ce qui se passe Oui Qui nous est suggéré en fait Par cette sagesse L'intuition c'est la sagesse intérieure de chacun Mais elle arrive C'est tellement subtil je trouve Et c'est une voix tellement douce Que c'est vrai que Quand on a des temps de repos De retraite ou de silence Ou dans la nature Ou en vacances même On va l'entendre bien mieux Oui alors c'est une voix très douce Mais c'est aussi une voix extrêmement forte On a des expériences personnelles Toi et moi Qui peuvent décrire ce qui se passe exactement Parce que c'est une voix vraiment Quelquefois très puissante Quand on doit entendre un message immédiat Et un message qui peut par exemple Nous sauver d'un danger Oui Donc là la voix est puissante On ne peut pas dire J'ai imaginé que j'entends quelque chose Non C'est clair et précis Oui C'est pas seulement positif Ça nous prévient de quelque chose C'est toujours positif Puisque ça nous prévient Oui Oui c'est sûr C'est sûr Donc non non C'est important maintenant C'est vrai que ça se passe Dans des À des tas de moments En fait c'est vraiment une voix intérieure Qui est sans cesse avec nous quoi Oui Donc il n'y a pas trop besoin De méthode particulière ou autre Il y a juste besoin de se mettre à l'écoute Je crois que c'est ça qui est le plus difficile Oui Parce qu'on est à l'écoute finalement Toute la journée nous De ce que notre égo nous dit Notre mental donc Voilà Toute la journée Quand le mental est très présent Ce n'est pas possible d'écouter son intuition Mais le mental est quand même très très présent Pour tout le monde Oui Il ne faut pas se le cacher Oui Donc comment savoir si c'est son mental Son imagination Une vraie intuition Comment toi tu vois les choses Justement il faut faire Il faut faire l'expérience de tout ça Parce qu'on a l'esprit On sait que l'esprit c'est le grand créateur L'esprit L'esprit donc le mental Et là sans arrêt à l'oeuvre De nous suggérer des tas de choses Pour soi-disant se protéger Pour soi-disant échapper à un danger C'est toujours des soi-disant Parce que le mental Qui est donc issu de l'ego Est très trompeur Il se base sur des expériences Depuis le début de notre vie par exemple Mais le début de notre vie physique Le cerveau c'est du corps Donc c'est physique C'est de la matière quand même Et donc ce mental Autant il peut être intéressant Parce qu'il nous permet De filtrer notre intelligence Et de la mettre en activité Mais pas du tout De ressentir ce que justement Cette voix intérieure Cette sagesse intérieure Que nous avons tous Nous dit Parce que c'est déroutant Je trouve moi par moment Ces messages intuitifs Qu'on reçoit Moi il y a eu des moments Où j'ai eu comme ça Genre Il y a quelque chose en toi Qui te le dit Ouais Et donc tu l'écoutes Puisque tu pars Ouais mais c'est déroutant Et puis ça fait peur Parce que tu ne sais pas Finalement si c'est vrai Alors tout de suite Je trouve que le mental arrive Tu vois C'est ça Qui t'a mis en doute Tu dis mais attends Là c'est pas possible Qu'est-ce que tu avances là Qu'est-ce qui C'est fou Ça n'a pas été fait Ou pas comme ça Et puis tu vas te planter Enfin Il y a tous ces autres messages Qui rapidement Je trouve s'infiltrent Tu vois Et donc dans le coup Tu n'as pas le temps C'est une pratique presque D'écouter son intuition Et d'agir selon son intuition C'est une pratique de confiance C'est la confiance La confiance en quoi ? Ce n'est pas forcément La confiance en soi Parce que qu'est-ce qu'on appelle Le soi Et en général Ce qu'on appelle le soi C'est le mental Encore un coup Donc c'est l'habituel Le fonctionnement Qui nous est familier Avec nos repères Et toutes les choses Construites Par notre propre mental Donc voilà Et là quand intervient Quelque chose d'autre Justement Qui est de l'ordre du subtil Il est demandé D'avoir confiance En cet autre Qui est toujours nous Mais en cet autre-là Qui va Bah oui Qui va vraiment nous aider Et nous montrer des choses Qu'on ne connaît pas encore C'est pour ça Qu'il y a beaucoup de doutes Parce qu'on ne sait pas Finalement Comme tu dis Quand tu dis Je pars avec mon sac à dos Voilà Pour conquérir l'Everest Je ne sais pas du tout Ce qui m'attend Mais en fait J'ai quelque chose en moi Qui me dit Qu'il faut que j'y aille Et ce quelque chose en toi C'est parce que lui C'est exactement Ce qui va t'arriver De bon Parce qu'il n'y a jamais Dans l'intuition De suggestions Qui peuvent être négatives C'est impossible Sinon ce n'est pas une intuition Sinon ce n'est pas une intuition Cela dit Ça prévient d'un danger Oui mais ce n'est pas négatif Puisque ça te prévient Ça te sauve quelque part Tout à fait Ça te dit Tu pars prendre un avion Et tu sens que Bah non 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 Il ne faut pas que tu y ailles Ça te sauve d'un danger Donc c'est vraiment positif Je trouve que c'est quelque chose De doux De doux Alors comme tu dis De doux et de puissant De doux et de puissant Mais on peut facilement Le louper Ah oui On ne peut facilement Pas l'entendre Oui On peut facilement Se dire non non Oui parce qu'il y a trop de bruit Oui parce qu'il y a trop de bruit dans le mental Tout le temps Toute la journée À chaque instant On est en train de fonctionner Par rapport à nos propres repères Donc ça ne va quand même pas très très loin Donc si on arrive C'est ce que par ailleurs On s'est dit dans d'autres conversations Si on arrive à faire confiance À un état de conscience plus haut En nous Actif en nous Que notre état de conscience ordinaire Oui Qui est donc rattaché à l'ego Qui est rattaché au mental Qui est rattaché à ce qu'on connaît Finalement Donc on connaît tellement peu de choses Si on arrive à faire confiance À cette autre Cette autre conscience Très claire Très élevée Issue De plus grand que nous C'est toujours pareil quand même On est obligé d'évoquer ça Parce qu'on ne peut pas Rester au même niveau de conscience Et dire on peut atteindre D'autres sphères intérieures Qui portent de la lumière D'où l'importance De l'ouverture de cœur Dont on a parlé La semaine dernière Voilà Je veux dire Est-ce qu'il y a vraiment Intuition sans ouverture de cœur ? Je crois que c'est très très difficile Parce que quand on parle De l'ouverture de cœur On parle aussi De reconnexion À son essentiel Alors moi j'aime dire l'âme Donc je dis souvent l'âme Parce que La nature pure De chaque être D'accord Tout le monde se dit Qu'est-ce que c'est Et tout ça Quand on dit l'âme Finalement chacun a plus ou moins Une petite idée Sur ce que peut être l'âme En tout cas C'est ce phénomène impalpable Que nous sommes Revêtus d'un corps Pour le moment Transitoire évidemment Et qui a une œuvre à faire Dans cette existence Mais en fait Nous ne sommes pas ce corps Nous sommes cette autre chose Inqualifiable par ailleurs Qui est pure lumière Et de cette autre chose Inqualifiable Émanent constamment des messages Qui sont des messages Pas essentiellement de survie Ça arrive aussi Mais aussi des messages De progression Des idées Des aspirations Des Des fois c'est un mot Parce que Des fois quand on rencontre Cette première impression Quand même là L'intuition est joué Ce premier ressenti Qu'on a en rencontrant Quelqu'un Qui est immédiat Je veux dire là Le mental n'a pas le temps D'intervenir presque Parce que c'est tellement rapide Il y a un flash Il y a un mot Qui arrive Bonté, trahison Justice Allons-y Là c'est bien On a un ressenti Qui est rapide Là c'est sûr Mais par exemple Si on est quelqu'un Qui a l'habitude De fonctionner Par rapport à son Son dialogue intérieur Permanent Par rapport à son mental Les évaluations De toutes les expériences Qui ont été faites Par cette personne-là Durant toute sa vie Qui se basent que là-dessus Donc là Elle ne va pas entendre ça Elle n'entendra pas Attention Trahison Ou attention Ou alors ça c'est bien Vas-y tu peux y aller Ils n'entendront pas ça Ces gens-là Ou alors peut-être On ressentira Quelque chose dans son corps Tu sais Les poils qui s'irrissent Oui il y a la perception du corps Ce truc Quand on sent Quand on entend Quelqu'un parler Par exemple Et tu vois On peut avoir les poils Qui se lèvent Oui oui On dit goosebumps Ah oui En anglais Non mais tu ressens Tu vois Ça te traverse le corps Le corps il nous parle aussi Je veux dire l'intuition Oui on peut avoir L'estomac qui se crispe On peut avoir Au cœur aussi Un ressenti Ça c'est vrai Mais pour ça déjà Lilou Il faut déjà être à l'écoute Parce que Si tu ne peux pas capter Ces messages-là Si tu es seulement A l'écoute de ton mental Et nous sommes formatés Nous depuis le départ De notre vie A écouter Le monde extérieur Ce qui nous est dit Par ailleurs Ce qu'on voit Ce qu'on touche Ce qui est concret Etc Nous ne sommes pas du tout Dans cette sphère D'écoute De l'invisible Qui est là Et qui est présent Et qui est constamment En action d'ailleurs Mais pour le bien Il y avait Sonia Choquette Qui est une américaine Experte sur l'intuition Que j'avais interviewée Comme ça Et qui disait Qu'une petite pratique Qui était assez simple A mettre en place Justement au début Pour bien ressentir son intuition C'est Tiens je me demande si Et puis on termine la phrase Tiens je me demande S'il va faire beau Cet après-midi Tiens je me demande si Mon ami va m'appeler Tiens je me demande si Ce contrat va être signé Tiens je me demande Si ce succès Et tu vois Et comme ça De le faire Assez régulièrement Et même à deux Oui Finalement tu vois Ça permet de commencer A être dans cette légèreté Parce qu'on est d'accord Que quand on est dans Des énergies denses C'est dur de contacter Cette intuition D'être au contact De recevoir ces messages Évidemment parce que Cette énergie dense C'est donc cette vibration dense Déjà nous sommes Dans une vibration Extrêmement dense Sur le plan terrestre Et notre corps Vibre au ralenti Quelque part Par rapport justement A l'énergie flamboyante A l'énergie de lumière L'énergie d'amour Vibre à une vitesse Incommensurable Pour nous On ne peut pas du tout S'en rendre compte Donc on est déjà Avoir tendance à entrer Dans un monde irréel Et à se laisser absorber Par ça Et donc à rentrer Dans du faux Le faux Donc il faut vraiment C'est un équilibre C'est bien de ça Dont on parle Toutes et deux Pour pouvoir justement En débattre avec vous Qui êtes là Et dont on a conscience De manière à ce qu'il n'y ait pas De fausseté De faux rêves Non Ce dont on parle là Est une réalité A laquelle tout le monde aspire Et encore plus maintenant Parce que nous sommes dans une ère De développement De toutes les choses Qu'on ne connait pas encore Qui peuvent être mystérieuses Par ailleurs Mais on est dans cette ère là Une ère de lumière Mais on est loin D'être des lumières Mais l'avantage de cette intuition C'est qu'on Comme elle dit Sonia d'ailleurs C'est cette On avance à la vitesse De l'amour De la lumière C'est à dire qu'au lieu J'ai l'impression de prendre De faire ces virages Des fois plus ou moins douloureux Mais on va faire ces détours Alors que l'intuition Nous amène finalement Sur un chemin très direct Non pas linéaire Dans le sens linéaire Embêtant Mais quelque chose Qui correspond Qui vibre bien Qui vibre juste pour nous Et où il y a d'autres éléments Qui ensuite se présentent Et d'autres personnes d'ailleurs Sur ce chemin Oui 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 Constamment on a Des appels De l'énergie bénéfique De la vie Constamment Sauf qu'on passe à côté La plupart du temps Parce qu'on ne sait pas regarder On ne sait pas prendre le temps Et puis il y a aussi Quelque chose qui va Avec tout ça C'est la gratitude C'est à dire La joie On en a parlé C'était notre première émission Vous vous en souvenez d'ailleurs La joie La joie La joie peut aller jusqu'à la gratitude C'est à dire Cet infini bonheur De remercier Tout ce qui est à notre portée Tout ce qui vient à nous Sans arrêt Ce qui vient à nous sans arrêt Est le meilleur Au travers des pires difficultés Au travers même On peut dire quelquefois D'un grand malheur Il y a Cette substance de bien Qui accompagne Ce soi-disant malheur Même toi qui as frôlé la mort Mais non mais justement Tu dis ça Ah oui Non mais ce que je veux dire C'est que toi Tu as senti que ton intuition A partir de ce De cette maladie Que tu as eu D'avoir frôlé Comme ça la mort Tu as senti que ça a ouvert Des perceptions De clair audience Clair sentience Il y a différentes façons De percevoir J'ai toujours Eu J'ai toujours écouté Moi cette petite voix Intérieure D'abord parce que Je la trouve magnifique Elle me parle Et elle m'a toujours parlé Et je l'ai toujours écoutée Et en fait Chaque fois que Je suis passée à côté Parce que peut-être Un peu d'insouciance Ou autre chose Je me suis rendue compte Que j'avais vraiment Loupé un truc Moi je m'en veux Quand c'est comme ça Davina Je m'en veux vraiment Quand je n'écoute pas Et en fait Je n'ai pas frôlé la mort Je suis rentrée J'ai mis un pied De l'autre côté J'ai vu l'autre côté C'est pour ça que Je vous dis C'est magnifique en fait Bon mais Je ne veux pas m'étendre Sur ce sujet Mais voilà Et ce pied de l'autre côté Et au moment Où j'étais de l'autre côté J'ai su Que je pouvais décider De rester de l'autre côté Ou alors de revenir Et j'ai entendu Cette voix Mais là C'était la voix des guides Parce qu'il y a l'intuition Et les guides En fait Ce qu'on appelle les guides Les guides invisibles Ça aussi c'est un beau sujet C'est un beau sujet d'émission Mais les autres déminaires Dont on parlera En fait Ils utilisent l'intuition Parce qu'on n'est pas très très développé Au niveau Ce qu'on appelle la médiumnité Chose comme ça En général On n'est pas très développé Mais bon L'intuition C'est déjà un début de médiumnité Et les guides passent Au travers de ça Donc si vous ne voulez pas dire Les guides Vous pouvez dire l'intuition Parce que voilà Quelquefois c'est déroutant On en parlera D'une manière plus profonde Mais voilà Et donc j'ai entendu Très clairement Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu choisis Mais je l'ai entendu Je l'entends J'ai le rappel Dans mes oreilles Là De cette voix Qui me disait Mais qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux rester Parce que c'est le moment Tu peux faire L'un ou l'autre Et là Est revenue Toutes les raisons Qui m'ont fait dire Que effectivement Non J'avais encore des choses à faire Que je n'avais pas du tout fait Que je n'avais pas du tout Été au bout De ma mission d'âme Ma mission de vie Et que donc Non J'allais rester Malgré Malgré Toutes les difficultés Que ça peut engendrer Parce que quand on passe De l'autre côté Il n'y a plus Ces difficultés-là Plus du tout Mais je trouve Que les gens Et on en reviendra Sur le sujet de la mort Mais les gens Qui ont vécu Des expériences de mort imminente Qui sont revenus Comme toi et autres Et qui ont frôlé D'un seul coup Il y a quelque chose Qui les anime Et beaucoup moins de doutes Chez toi On ressent qu'il y a moins Ces doutes Ces peurs Moi je n'ai pas de doute Tu sais que tout Arrive à un moment juste Que toute situation Même si elle paraît compliquée Ou si par exemple Pour faire cette émission Il n'y avait plus Tant pis On le fait ailleurs Tout en fait Ce qu'on vit au quotidien Et tout devient simple Parce que tu n'es plus À contre-courant En train d'essayer De te dire La vie est contre moi Je trouve que c'est Un énorme changement De paradigme À partir du moment On se dit La vie n'est pas contre moi Mais elle est avec moi Et là C'est ce dont on parle Dans ces émissions Et là À travers l'ouverture de cœur Et c'est ça Que ça produit Et là En effet Quand on commence À écouter son intuition On sait que c'est la vie Qui nous guide Encore plus Pour justement Naviguer Par moment À tâtons Il faut quand même dire Que c'est Comment on pourrait avoir L'arrogance Enfin On a l'arrogance Par moment De croire Que cet événement Qu'on va diriger les choses Ouais Donc ça c'est évidemment Clairement Une erreur Et on essaye de contrôler On essaye d'imposer On essaye de défoncer Les pertes fermées Moi le nombre de portes D'Avina fermée Que j'ai défoncées Et que je sais le faire Pour arriver à mon but Ouais T'es une guerrière de lumière Mais au final J'arrivais à ce but-là J'étais jamais satisfaite C'était pas une vraie satisfaction Profonde et durable Parce que c'est ça Dont on parle Alors là Excuse-moi Je te coupe Mais pour rebondir Sur ce que tu dis La satisfaction Et l'insatisfaction Pardon L'insatisfaction C'est permanent Ouais Plus on veut Plus on fonctionne Avec son mental Plus on veut De choses Nouvelles à chaque fois Jamais satisfait Il faut qu'il y ait Quelque chose d'autre Qui suive le quelque chose Qui vient de précéder Parce que sinon Ça va pas C'est l'insatisfaction Et quand justement On a franchi ce cap Et qu'on a réalisé Que non C'était pas ça Tous les sujets De satisfaction Viennent à notre rencontre Naturellement Ouais Il n'y a plus besoin De les chercher Et donc on n'est jamais Insatisfait Et on reste Dans cette infinie Gratitude De cette énergie De la vie Comme tu dis Bienfaitrice Bienfaisante Qui accueille Les guerres Les tourments Les révoltes permanentes Les colères Donc tout ça Naît Naît de l'insatisfaction Justement De chercher autre chose D'avoir davantage de pouvoir Davantage d'acquisition Davantage Donc évidemment Le chaos survient de tout ça Parce que c'est ça En nous entendant Vous pouvez vous dire Mais oui Mais enfin bon Il y a quand même des raisons D'être insatisfait Oui Parce que nous créons Ces raisons Ouais Et puis d'un point de vue global De l'évolution de la planète On est quand même d'accord Qu'il y a des choses Qui vont mal Et que justement Tout ceci aussi Nous amène Nous bouscule Pour notre évolution D'un point de vue général C'est là aussi C'est positif En fait C'est là où des fois On a tendance A voir un problème Comme un souci Quelque chose Qui nous tombe dessus Et qu'on va même Des fois pas pouvoir surmonter Alors qu'au final La maladie Le nombre de témoignages De la maladie D'ailleurs De personnes comme toi Qui ont pu avoir Des zonas C'était ça ? C'était un zona ophtalmique Ménagé Ménagé en plus Ouais Donc enfin voilà Peu importe C'est jamais qu'un titre Posé sur une situation Non durable Puisque c'est passé Oui C'est pas derrière C'est au travers Ouais C'est pas derrière C'est pas ailleurs C'est dans la situation elle-même Ouais En fait La difficulté On voit nous La difficulté Parce qu'on fonctionne Lourdement La difficulté C'est lourd C'est un truc pesant C'est un truc dense Ça paraît infranchissable Comme tu dis On dit Je vais pas pouvoir y arriver Mais en fait Si on vit Par rapport à la lumière Qu'on ne voit pas forcément Qu'on n'incarne pas forcément Mais on l'a toujours présent en soi Cette lumière Cette lumière Elle interpénètre tout Tout Toutes les choses Les plus denses Les plus complexes Les plus graves Il y a la lumière La lumière qui sauve la vie La lumière qui éclaire La lumière qui réjouit Mais aussi qui rassure Qui réconforte La lumière qui donne la vie Mais pour ressentir ça C'est quand même une question De vibration De fréquence De monter les vibrations Alors c'est important quand même De le dire là Et qu'est-ce que c'est Et d'expliquer ce que c'est Parce que pour pouvoir percevoir Cette intuition Pour pouvoir percevoir Ces messages Encore faut-il Se nourrir sainement Ah oui Prendre du temps pour soi Oui Ralentir Oui Marcher dans la nature Oui Vraiment commencer un rythme de vie Qui est actif On parle pas de rester Dans une grotte seule Mais qui est Et qui est Où il y a un rythme Qu'on respecte Parce que moi je remarque Aussi tu vois Il y a des moments Où de grandes activités Et d'autres après derrière Où quel que soit Ce que j'essaye de faire Ça marche pas Et là d'un seul coup On commence à juger Cette non-activité Ce ralentissement de la vie Alors que maintenant Je me dis Ok c'est qu'il y a quelque chose De derrière Qui va de beau Et attention Et là il faut simplement Que je ralentisse Ça sert à rien De courir sur place Pour rien C'est un moment D'hibernation On va dire De recueil De repos Et c'est vrai Qu'il y a ces cycles Naturels de la vie Qu'on ne regarde pas Et qu'on pense Que c'est pas possible Que ça nous tombe dessus Que c'est injuste Alors qu'au final C'est quelque chose De merveilleux Voilà Alors il y a tout ça Ça c'est la première Disons Voyons une bulle Ou une sphère Quelque chose comme ça De très arrondi On coupe en deux Et il y a cette partie là Cette partie qui est De bien se nourrir D'essayer D'avoir des pensées Claires Des pensées douces Des pensées Voilà Apaisées Bienveillantes Et puis D'aller dans la nature De prendre soin de soi Il y a cette partie là Mais si cette partie là Reste seulement toute seule On a beau Se bien se nourrir Tout bio Tout bien Faire des soins Des massages Des balnéos Se reposer Partir en vacances Sans arrêt Ne pas avoir de problème Acheter des maisons Être accro-thérapie Tout Accro-thérapie Et tout Bazar En fait S'il y a tout ça Ça n'empêchera pas Que la vie Qui a cette intelligence Hautement bienveillante Viendra Hop Enfoncer quelque chose Qui sera de l'ordre D'une maladie D'un accident Ou d'un problème Pour qu'on se réveille Alors qu'est-ce qui manque Là pour toi ? Qu'est-ce qui manque ? Les autres Il manque les autres C'est moi 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 Je prends soin Tout est bien Je me mets dans Je Ça me fait Parce que tout d'un coup Je viens de voir Les espèces De caveaux Dans lesquels On mettrait des gens Pour qu'ils puissent S'endormir Au moment de la mort Mais ne jamais vraiment mourir Et se retrouver Vingt-cinq siècles plus tard Etc C'est une aberration Tout ça Est de l'ordre Oui tant qu'on fait ça Pour soi Finalement C'est soi-soi-soi Le soi Mais on est obligé De prendre soin de soi Ça fait partie De l'équation Mais en fait Ce n'est pas aussi important Que ça C'est très important C'est la partie physique La partie matérielle De l'autre côté Il y a les autres Le monde L'univers L'au-delà de l'univers Tous les êtres Quels qu'ils soient Les animaux On ne parle pas souvent Nous des animaux Mais pourtant On est très très proche Des animaux Mais ça aussi Ça a son importance Tous les êtres Toutes formes de vie Qui est là Qui a son intelligence Sa raison d'être Et voilà Prendre soin de tout ça Oui Mais de s'inclure Déjà ça commence par S'inclure dans ce grand tout On va dire Oui 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 Mais en fait S'inclure dans ce grand tout C'est quoi ? Quel est le moyen ? C'est l'amour C'est l'amour Alors encore un grand mot Donc c'est le partage C'est la générosité C'est la bonté Ça va avec la gentillesse Et tout ça Cet ensemble-là Donc les deux parties Sont pleines là Et ces deux parties pleines L'intuition Qui brille autour de tout ça A l'intérieur de tout ça Et qui interpénètre tout ça Est là C'est-à-dire qu'il y a Cette intercommunication De sagesse Bien plus grande que nous Bien plus haute que nous Bien plus puissante Qui vient toute seule Sans qu'on ait à le demander C'est-à-dire que quand on Donc il y a une On œuvre on va dire C'est un grand mot Mais quand on veut contribuer Aider Soutenir Oui Des forces positives On va dire Nous traversent Nous accompagnent Sur ce chemin Et c'est difficile De recevoir ça Tant qu'on fait Pour le moi-je Dans une petite vie C'est pas difficile C'est la porte est fermée Oui C'est qu'il n'y a pas accès Rien ne se fait Preuve en est Tous ces gens Qui font tout pour eux Qui ont tous les moyens De faire tout pour eux Et qui sont toujours Pas contents C'est qu'il y a un problème Mais il y a aussi Cette demande Parce que moi je vois Au moment où j'ai commencé A demander aussi à la vie A demander au guide A demander aux êtres de lumière De l'aide De l'aide Par rapport à une situation C'est quand même Je veux dire C'est comme si Il n'y a rien Enfin A un moment Il faut quand même aussi Être actif Alors on parlera plus de ça Dans la co-création Parce que là On co-crée Avec le visible-invisible Et là ça devient Réellement croustillant Donc ce sera l'objet D'une autre émission Mais tu vois C'est très attendu Ça te demande Tu vois aussi Pour recevoir cette intuition J'aimerais avoir Plus de messages intuitifs J'aimerais recevoir Des intuitions Oui Et alors le guide Il te dit Excuse-moi Je vais juste me faire Son pas de parole Le guide Il te répond à ça Et qu'est-ce que tu fais Pour ça ? Ouais Et toi tu vas dire Ah Il faut que je réaligne Mes chakras Ah Il faut que je Mette des pierres Que je m'entoure de pierres Parce que c'est des ondes bénéfiques Ah Que je récite des mantras Il faut que je récite des mantras Ah Il faut que je scie Que je l'hôte Et le guide Il te dit Mais Ouais Si ça t'amuse Si ça t'amuse Il te dit Fais ça Vas-y Parle là-dedans Mais tu risques de perdre Un peu de temps quand même Parce que la voie directe C'est Qu'est-ce que tu fais Pour être bonne Utile Bénéfique A l'énergie de la vie Ouais Il te dit ça le guide Il te dit Attends Tu peux ne pas avoir de pierre Tu peux ne pas Rien à voir Être vraiment démuni De tout Tu ne sais même pas Ce que c'est que tes chakras Tu n'as même pas besoin De le savoir Te dit le guide Tu aimes Tu donnes Tu donnes Quand c'est le moment Parce qu'il y a aussi Le truc c'est Il y a une espèce de névrose Sur le je veux aider Je veux aider Je veux aider De chacun Quel est notre état d'être réel Est-ce qu'on est là On affiche un bonheur Une joie indescriptive Une sagesse On est là On a le malin On égrène le malin On va à la messe Sur le prix Dieu C'est formidable Les gens disent Ce sont des saints Qui passent Là on voit C'est les êtres de lumière Et puis derrière Tu es là Tu critiques Tu es jalouse Dès qu'il y a un truc Qui ne te va pas Quelqu'un a pris ta place Soit disant Tu pensais que c'était ta place Ça ne va pas Tu ne sais pas te réjouir Pour le bien des autres Alors cela dit Rassure-moi Tu as quand même des émotions Et des moments de colère Et tu dis à ton guide Je voudrais que tu m'aides Oui D'où D'où Aide-toi le ciel T'es-dra Mais quand même Même sur cette Tu me demandes Si j'ai des émotions Bah oui Si tu as des émotions Si tu as des difficultés Ou d'un seul coup Tout s'ouvre Parce que Je vois qu'il y a quand même Des difficultés pour moi Mais Il y a une ouverture Il y a d'autres solutions Qui apparaissent Qui sont bien plus vastes Il y a des difficultés On vit des difficultés Je vis des difficultés Comme tout le monde De toute façon Je ne suis pas en train de dire Que je suis autre Pas du tout Mais Mais simplement Les difficultés Quand elles arrivent Je les bénis moi Oui Elles sont Mes éducateurs Mes maîtres Elles me montrent Ce qui ne va pas Chez moi Parce que si tu attires Une difficulté C'est que Qu'est-ce qu'il y a Comme racine A l'intérieur de toi Pour que cette difficulté Puisse apparaître Dans ta vie Alors ça Je sais que vous n'êtes pas Contente d'entendre ça Parce que vous dites Bah non Mais c'est quand même Pas de ma faute S'il m'est arrivé Si et ça On a parlé d'être 100% responsable Dans l'émission précédente Très important Exactement Se dire qu'on est 100% responsable Comme dit Lilou Ce n'est pas Ce n'est pas se faire une agression C'est se donner Une bonne information On sait que tout marche Par information La vie C'est de l'information On dit l'énergie de la vie C'est-à-dire De l'information On est sans arrêt En train d'informer Donc qu'est-ce qui est Le plus important C'est notre état d'être Notre état d'être C'est nos pensées Nos sentiments Donc nos émotions Et puis après Il y a des émotions Qui font partie De notre capital De vie ici Donc il y a des personnes Qui sont Par exemple Je peux donner un exemple Moi j'étais quelqu'un De très en colère Dans ma vie Parce que voilà J'avais une vie Très très spirituelle Depuis l'enfance Je pourrais même dire trop Parce que je n'ai pas eu D'enfance à partager Comme les enfants Tu as perdu ton fils Il y a de quoi être en colère C'était plus tard Non non Je n'ai pas été en colère Parce que je comprends la mort Je connais la mort Donc ça Ça ne m'a pas mis en colère Ça m'a rendu Terriblement triste Mais ça ne m'a pas mis en colère Non non Je ne me rebelle pas Dans les choses Non mais de bénir Un événement Comme ça Des événements Qui sont tragiques Tu bénis un événement Que toi C'est tragique pour toi Ce n'est pas tragique Pour celui qui sort Celui qui s'en va C'était programmé Mais bon On en parlera De tout ça Mais oui Il y a tellement à dire Oui non mais ce côté Parce que des fois Je pense que Quand on entend Ce genre de conversation On peut se dire Oui mais c'est facile Dans un cadre comme ça Ou avec ce qu'elles ont traversé C'est ce qu'on me dit C'est facile Mais tu as traversé De dures épreuves Plus on parle ensemble De toute façon Dans ma vie J'ai connu la misère Je n'ai connu pas de toi Sur la tête Et je n'ai connu pas de quoi manger Donc je sais exactement Comment A ce moment là Je me suis comportée Justement C'était une période horrible Je ne vais pas vous raconter ma vie Mais c'était une période horrible Avec ma mère Où on avait tout perdu Tout perdu Donc je sais ce que c'est Que de tout perdre De ne rien avoir Et en même temps Et bien de trouver Le moyen Quand même D'avoir cette joie Ce n'est pas du bonheur de vivre On ne vit pas le malheur avec bonheur Mais de savoir que Voilà De toute façon C'était comme ça C'était cette période là Il fallait voilà Moi je sais que Quand j'avais faim Je me disais Je n'ai pas faim Je ne vais pas manger De toute façon Puisque je n'ai pas faim Voilà Donc ne me dites pas maintenant Vous êtes dans un cadre extraordinaire Et c'est trop facile Pour vous de le dire Parce que ce cadre extraordinaire J'ai bien conscience Que c'est Un prêt de la vie Oui c'est ça Que tout ce qui est là Ne m'appartient pas du tout Ce n'est pas une signature Sur un papier Qui définit une appartenance Et que c'est un prêt de la vie Alors Tant mieux C'est merveilleux Ce que je loue ici C'est tous les êtres qui vivent ici Ceux qui viennent Ceux qui sont là Qu'on ne voit pas Et ainsi de suite Et tout est merveilleux Je prends soin des choses C'est à dire C'est à dire qu'il y a plus Cette identification aux choses Qui fait que dans le coup On se sent plus léger Plus serein A moins devoir faire des efforts Et continuer Dans une espèce d'engrenage Exactement Pour acquérir plus Ou avoir C'est ça Et tu sens que même si Et on l'avait discuté Lors d'une autre conversation Qu'en effet Même si ce lieu Hello On a une petite visite De Mika Mika Même si Ça s'arrêtait là Oui Ça s'arrêterait là Moi d'une seconde à l'autre Je peux partir Faire autre chose Aller ailleurs Changer de vie Tu le portes en toi C'est à dire que tes cellules C'est à dire que j'ai déjà changé de vie Plusieurs fois dans une vie Je sais ce que ça fait Donc voilà C'est pas C'est pas grave Mais c'est ça C'est ça qui est génial C'est que de toute façon Ce voyage Et cet éveil Et ces transformations Qu'on vit Ça au moins Les garde en nous Oui Elles sont à nous Personne ne peut l'enlever Non Ces découvertes Ces ouvertures Et en ça Je trouve que c'est tellement riche De pouvoir Prendre ce temps-là Et développer cet aspect-là Parce que c'est C'est inébranlable C'est là Alors il va y avoir Des hauts et des bas Des moments de doute Etc Pour certains Mais en tous les cas Quel que soit le contexte extérieur Oui On est là Et on a ça Oui Et il y a cette ouverture Personne ne peut nous le retirer C'est ça Tu as raison de dire ça C'est comme même les choses Dont on peut parler Et dont on parle nous Puisqu'on parle de choses Quand même Qui sont quelquefois Méconnues Ou pas très très bien connues Ou pas très bien définies Et ces choses-là Parfois il y a des personnes Qui pourraient dire Oui non mais ça C'est des vues de l'esprit C'est ci c'est l'autre Mais personne ne peut nous retirer Nos expériences Personne ne peut nous retirer Ce qu'on peut voir Ou entendre Ou connaître par nous-mêmes Et en tout cas Nous ce qu'on essaie de dire C'est que tout le monde A la capacité De pouvoir s'ouvrir A une autre réalité Que la réalité pesante Du quotidien Oui Voilà Tout le monde a cette capacité Par l'intuition Puisque c'est notre thème D'aujourd'hui Par l'intuition Parce que l'intuition Ce n'est pas non plus Que être à l'écoute Nécessaire Il faut faire un effort Pour être à l'écoute C'est aussi être là Et participer A l'instant présent Vraiment L'instant Dans l'instantanéité Participer au mouvement de la vie Oui Tout à fait Voilà D'ailleurs le mantra Tout à l'heure Enfin le mantra La pratique Que tu proposeras Tout à l'heure Va nous aider en ça Pour l'ancrer Justement dans notre quotidien Pour nous le rappeler Oui Parce que c'est là Où c'est intéressant Même d'utiliser Des supports Comme les cartes Moi tu vois Je trouve que l'intuition Elle s'est développée Ou en tout cas Je suis plus rentrée en contact À partir du moment Que j'utilisais par exemple Des cartes d'oracle Ou des cartes d'ange Ou des cartes Parce que là D'un seul coup Tu dois interpréter Oui Tu as posé une question Tu tires une carte Et tu dois interpréter On te dit quelque chose Et tu l'interprètes toi Donc là t'entends Où tu vois Le dessin va évoquer des choses Etc Et là aussi C'est un message Ça s'appelle un support Oui On a besoin de De toute façon On a besoin Et puis d'ailleurs On a tout le temps Des supports Après au fur et à mesure On n'a plus besoin Que l'on prend conscience De la force Qui interpénètre les supports Oui Quand on prend conscience de ça On va directement à la force Oui On n'a plus besoin de supports Mais c'est des béquilles quand même C'est quand même intéressant Mais c'est très intéressant Et c'est très très bien Et ça c'est parfait Et ça on a Voilà Chacun a la capacité De pouvoir se procurer Justement un support Alors après on dit Il y a la boule de cristal Oui Il y a l'écart Et oui Il y avait Madame Soleil Oui Qui était rayonnante Oui Non mais il y a des tas de choses Et beaucoup d'ailleurs De certaines Dans les Alors il y a de tout là aussi Mais dans les Dans les clairvoyantes Certaines disent J'utilise les cartes Mais c'est vraiment pour Parce que concrètement J'en ai pas besoin Mais ça rassure la personne En face Parce que sinon Vous savez j'utilise les cartes Parce que Mais j'en ai pas besoin Pourquoi le dire Si j'en ai pas besoin Pourquoi l'utiliser Oui bah après Elles me l'ont confié Après à côté Mais Lors de conversation Je pense que de toute façon Tout ça Tous ces supports Il faut avoir aussi Beaucoup d'humilité Savoir que voilà On n'a pas Non pourquoi On se passerait aussi Des supports Puisqu'ils existent Donc tant mieux Les supports Si on en a envie Si on sent que c'est bien Comme ça pour nous Mais en tout cas Ce qu'il faut savoir C'est que Tout ce qui est de l'ordre De matériel Ou qui vient d'extérieur Ce sont effectivement Des supports Des aides à penser Des aides à savoir Mais qu'il y a Une source Ça c'est bien De le savoir Ça ne veut pas dire L'utiliser Mais le savoir Savoir qu'il y a une source Et que cette source Elle n'est pas visible Elle est impalpable C'est bon de savoir ça Oui Et c'est ça Et c'est ça Que j'en reviens à ça Parce que je trouve ça Vraiment déroutant Par moments Ces messages Qu'on peut recevoir Sur ce chemin De l'intuition Et on se dit Mais comment c'est possible Et au final Je veux dire Même cette émission C'en est la preuve C'est à dire que Notre rencontre Pour nous C'était une évidence D'avoir ces conversations Et qu'elles soient diffusées Sans connaître Tous les pas Comme disait Winston Churchill Sans voir Tout l'escalier Mais simplement On n'avance pas Avec foi Et c'est ça C'est ça qui est bon C'est que des fois Je trouve qu'il y a cette foi Qui est presque plus présente Par moments Dans la vie Que même vis-à-vis de nous-mêmes Et de nos propres capacités On va dire plus terrestres En fait Ce que je pense C'est que L'énergie de la vie Qui nous a réunis Toi et moi Elle nous a réunis Dans le sens de Justement Pouvoir nous ouvrir Aux autres Et communiquer Avec les autres Qui sont là Qui viennent écouter Ou qui viennent Plus qu'écouter Puisque notre mission C'est un partage C'est pas juste De l'écoute Et puis de se dire Voilà Non non C'est vraiment un partage C'est d'être là De donner son avis aussi De faire des suggestions Même Oui sous le replay Parce que c'est vrai Que là c'est intéressant D'avoir vos retours Tout à fait Voilà Donc là Ça s'inscrit Dans une démarche C'est Bon on fait pas On n'est pas juste là Pour exposer quelque chose Sans âme Ce qu'on fait là C'est vraiment un partage Et on rentre dans le cœur De l'intuition Puisqu'on ne prépare pas On est bien d'accord On ne prépare pas du tout Ces émissions C'est une conversation en direct Donc on va dire des choses Comme on se le dit exactement Quand on se retrouve Toutes les deux Et qu'on parle Ça se dévoile petit à petit Tout comme De choisir l'équipe ici Qui nous permet De faire aussi Cette émission Il faut parler aussi de ça Parce que derrière les caméras Non mais c'est ça C'est tout ça en fait Qui crée la magie Il y a des En fait tu dis la magie Il n'y aurait pas Cette possibilité De partager avec les autres S'il n'y avait pas Cette équipe Qui est là derrière Que personne ne voit Qui est à l'œuvre Qui l'a fait les choses Mais c'est des anges Pour rendre Oui ce sont des anges Ce sont des anges C'est vrai On les en remercie On a beaucoup de gratitude Envers eux Sans eux Ça n'existerait pas tout ça On ne pourrait pas échanger Et ça a été un processus intuitif Bah oui Bah oui Parce que c'est surtout Surtout toi Qui as eu cette intuition De choisir les gens Les bonnes personnes Sans même regarder Leur création Ouais ouais Non mais c'est là Où l'intuition Elle est primordiale Alors il faut dire Que toi Tu es quand même Bien exercée aussi à ça Depuis toutes ces années Où tu fais Ah oui c'est une pratique Vraiment ce travail Voilà Tu mets en pratique Ce que tu dis De toute façon Et puis tu as eu aussi Ce qui arrive d'extraordinaire C'est toutes ces expériences De ces multitudes de gens Que tu as rencontrés Qui étaient Toutes sur des chemins créatifs Et qui ont exposé Leur manière de faire C'est ça qui est vraiment important Et autre chose Sur l'intuition C'est qu'il y a cette aussi C'est encore plus extraordinaire Que ce à quoi On pourrait s'attendre C'est ça Ça c'est bluffant Oui Parce que déjà Qu'on sent Que ça va être très très bien Oui Mais souvent On est bluffé Oui Par réellement ce que ça Alors ça c'est Il y a aussi autre chose Ça ça te rend humble Oui ça te rend évidemment Et ça fait tellement du bien Parce que tu sens Qu'il y a quelque chose De plus grand qui joue Tu vois c'est pas toi Le rationnel Le mental Le tout Il pourrait pas avoir Autant de choses que ça C'est pas possible Non Le mental peut pas avoir Pas possible Autant de choses que ça Comme tu dis Maintenant Quelquefois Souvent même On a des projets On a des envies De faire quelque chose Et puis On y va On rentre Ça va Ça marche bien On fait On met debout On place des choses Etc Et puis On s'aperçoit que Bah non Ça se passe pas Comme on voulait Bah oui Et là On rentre en colère On est pas content Voilà Alors que C'est l'énergie de la vie Qui prend des chemins Autres que ceux Qu'on a pu concevoir Nous En disant Ça va passer par là Ça va par exemple Bah voilà J'ai besoin De J'ai besoin De De ça Pour réaliser autre chose Donc il me faut ça Et puis t'as l'énergie de la vie Qui balaye le ça En question Parce qu'en fait Elle elle considère Que c'est pas ça Qu'il nous faut Que c'est autre chose Si à ce moment là On résiste L'autre chose Ne va pas venir à nous Mais si on accueille Ce qui se passe Tranquillement En se disant Bon allez Ça se passe comme ça J'avais pas prévu comme ça Je voulais que ce soit autrement Mais bon Ça se passe pas comme ça Ça a même l'air contraire Il y a donc autre chose Bah on laisse On a fait ce qu'il fallait Si c'est juste pour nous Avec nos valeurs Etc Parce que là quand même Evidemment Ouais ouais Mais ça on sort pas de ça Oui Oui mais Il y a quelque chose De l'ordre aussi Quand on écoute Ce courant de la vie Ou après on peut se dire Bah on écoute tout ce qui se passe Puis on se laisse flotter Non mais on n'écoute pas Tout ce qui se passe On a quand même Une ligne de conduite À l'intérieur de nous même Qui tend d'aller vers le bien Ce qui est juste pour nous On est en harmonie Avec sa conscience Oui oui Sa propre conscience Bien sûr Qui d'ailleurs Est une guidance Et a du discernement Et a du discernement Si elle n'est pas bloquée Par un fonctionnement égotique Égocentrique tout le temps Donc il y a Notre conscience Elle est ce regard Quand on parle du troisième oeil Elle est ce regard Qui est là Et qui C'est elle Notre conscience Par laquelle Passe Par laquelle passe C'est une intuition Merci de parler du troisième oeil Parce que justement C'est important de mentionner La glande pinéale Oui Dans ce contexte Et qui ressemble À une petite pomme de pain Pine de pain Mais toute petite Qu'on a là Au milieu du cerveau À peu près C'est ça ? Oui Enfin à peu près Oui Au centre du cerveau Derrière Et qui joue un rôle énorme Par rapport à cette intuition Pour recevoir justement Ces messages Comme un récepteur émetteur Oui De ces informations Oui oui Tout à fait Comment on m'a expliqué Qu'elle pouvait être Calcifiée Tu vois aussi Oui Et finalement Comme on ne l'utilise pas trop Et avec nos modes de vie courantes Qui fait qu'elle n'est pas totalement On ne va pas dire saine Ce n'est pas le mot Mais qu'elle est bloquée Elle ne reflète pas sa lumière Elle ne reflète pas totalement sa lumière Voilà Elle ne peut pas On ne peut pas justement recevoir autant De ce qu'on peut recevoir Mais là on parle de la glande pinéale Mais toutes les glandes de notre corps Les glandes sont le miroir du moi Oui Les glandes sont l'autre facette de notre être C'est-à-dire dans une glande Il y a la part physique Et la part spirituelle Qui sont les deux sans cesse à l'œuvre en nous Mais comme en général On vit beaucoup plus sur le plan physique Cette glande-là Elle active ce qu'elle a à activer Pour le fonctionnement du corps Elle reçoit les messages du cerveau En direct La glande Et elle va tout de suite propager ces messages Dans toutes les cellules corporelles Bon mais ça c'est la part physique Mais même nos cellules Elles ont cette part spirituelle Qui si elle reste inactivée Elle reste inactivée Mais si justement Au travers de conversations comme ça Qui tout d'un coup allument des tas de petites lampes À l'intérieur même de notre corps Puisque notre corps n'est pas tel que nous le voyons Nous nous voyons sa matière Nous ne voyons pas son énergie réelle Et bien donc ça Et la glande thymus c'est pareil Dès la naissance Elle commence à se rigidifier À se rétrécir À devenir Mais la glande thymus c'est la glande du cœur Donc on sait aussi que par là Il y a beaucoup de possibilités de perception À recevoir au niveau du cœur Par cette glande-là Comme on reçoit Les messages de la glande pinéale C'est-à-dire que la glande pinéale C'est la lumière C'est vrai que l'anatomie Le corps Des énergies qui circulent bien dans le corps Vont favoriser bien sûr ces messages Et là on va faire la pratique du jour Et qui en même temps On va le faire tous ensemble Et vous allez pouvoir reproduire dans vos vies Aussi souvent que vous le souhaitez Pour justement être au contact de cette intuition Comme une pratique Donc pour se remémorer Du fait que cette intuition est là Elle est accessible Et ça va nous ramener dans l'instant présent aussi La pratique que tu nous proposes Tout à fait Alors justement On parle là d'intuition Donc rien que le fait De porter son attention ici Au centre Alors on dit au milieu des sourcils C'est dans cette zone-là quoi Milieu du frange Milieu des sourcils Mais sauf que c'est pas ici C'est à l'intérieur du crâne Complètement au centre du crâne Or si entre ce point-là Et ce point-là Il y a une ligne comme ça Qui descend un tout petit peu Et c'est dans cette descente A peu près à un certain niveau Qu'on ne peut pas décrire ici complètement Que se trouve justement cette glande pineale C'est-à-dire ce troisième œil Cette claire vision Que l'on peut avoir Rien que le fait De se mettre dans une position Les pieds comme ça un peu croisés Voilà La main droite Sur la main gauche Les paumes tournées vers le ciel Et on connecte les deux pouces Alors Il y a deux manières On peut proposer plusieurs versions Oui Alors il y a Cette version-là Comme on le souhaite Voilà Exactement Donc cette version-là C'est les deux pieds séparés Oui C'est plus version égyptienne celle-là Les statues des temples Avec les mains ouvertes Vers le ciel Ces mains ouvertes vers le ciel Correspondent à ce que Lilou a dit tout à l'heure Quand elle disait C'est bien de demander aussi Demander de recevoir Je voudrais Je ne sais pas Je voudrais d'abord Mon souhait C'est de recevoir plus d'informations bénéfiques De recevoir des informations Pour savoir ce que je dois faire Ou me sentir guidée Voilà exactement Donc il faut lâcher Parce que les mains posées comme ça Ça s'agrippe encore aux cuisses et aux genoux Donc on lâche Donc rien que ça c'est une pratique Rien que ça Première version Le corps comprend que tu veux te détendre Donc ça on peut le faire plusieurs fois dans la journée Et les pieds bien posés sur le sol On reste bien connecté à l'énergie de la terre Donc ça on peut le faire plusieurs fois dans la journée Ou alors on fait cette autre Celle-là C'est le mudra de la méditation celui-là Où on connecte les deux pouces Le corps et l'esprit se rencontrent Voilà dans cette version Et les coudes sortis ici On ne s'accroche pas à soi Et là on se connecte mentalement Donc à ce troisième aille à l'intérieur de la tête Et quand on est bien connecté Je vais juste ajouter un petit truc en plus Quand on est bien connecté au centre de la tête On descend en ligne directe Tout le long de la colonne vertébrale On va à la base de la colonne vertébrale en bas du dos Au niveau de la pointe du sacrum On prend son inspire Et on remonte à l'intérieur de ce grand passage Ce grand chemin Pour arriver justement au centre du cerveau Ça fait une boucle Voilà Et à l'expire on redescend par le devant On inspire par l'arrière de la colonne vertébrale On arrive au centre du cerveau On expire, on descend par l'avant Et on fait ce mouvement de boucle D'aller et retour comme ça dans l'inspire et l'expire En restant attentif à la lumière C'est de la lumière que l'on porte en soi La lumière que tout le monde a en soi Mais qu'on n'active pas Là vous faites une action qui vous permet de synthétiser tout ce qu'on vient de dire À propos de la lumière, des guides, de l'intuition, de la voie intérieure De toutes ces ressources qu'on a Qui sont à notre disposition C'est la vie Pourquoi s'en priver ? Voilà Chers co-créateurs Merci d'avoir regardé cette émission Merci Davina Merci à toi Lilou Merci à vous S'il vous plaît partagez cette vidéo Si ça vous plaît Si nos conversations vous passionnent Et vous avez envie de le partager autour de vous Faites-le s'il vous plaît Et pratiquez surtout ce que Davina vient de nous expliquer Tout au long de la semaine Si là aussi ça vous parle bien sûr Oui parce que dites-vous bien que vous n'êtes pas seul à pratiquer Nous le faisons aussi Par authenticité vis-à-vis de vous Chaque posture que nous vous enseignons Nous le faisons Pendant la semaine En pensant à vous en plus Et on vous dit à dimanche prochain Plein plein de bisous à tous Au revoir Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Une vision positive La joie Le cœur L'intuition La joie L'intuition 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 Parce que d'expérience Sous-titrage FR ?